Arrive maintenant le grand moment que vous attendez tous, j'annonce le prix de la palme du directeur client de l'année. Et pour m'aider dans cette lourde tâche importante, j'invite Martine Fuxart, rédactrice en chef de Relations Clients Magazine. On peut l'applaudir. Alors, il faut que je vous dise, moi j'adore les magazines professionnels. C'est bien, c'est utile. La dernière fois j'étais une conf, j'avais Supply Chain mon ami. Ça existe, j'avais adoré. Donc vous ça va, ça va bien, ça se passe bien Relations Clients Magazine ? Relations Clients Magazine, déjà je voulais remercier la FRC de nous associer cette année encore aux palmes, à cette belle soirée des palmes de la relation client. Donc Relations Clients Magazine, c'est un magazine qui a 18 ans, qui accompagne le secteur dans le décryptage des tendances, dans l'accompagnement des métiers, de ces transformations qui sont nombreuses. Et donc avec la FRC, avec les équipes de la FRC, on a déployé, mis en place la palme du directeur client de l'année. D'accord, et on va tout de suite regarder un petit film avec les 10 nominés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On peut les applaudir, les 10 ? On peut les applaudir, bien de fois. Juste un mot, Cyril, pour rajouter un petit peu à la méthodologie de cette élection du directeur client de l'année. Les équipes de la FRC et la rédaction de relations clients, shortlist des personnalités dont l'action a été exemplaire sur l'année. Elles sont sélectionnées effectivement sur leur réalisation et sur le charisme des hommes et femmes qui portent ces stratégies. Et donc le millésime 2017 a été particulièrement porteur. Très bien, donc vous avez dans l'enveloppe le nom des trois, on va dire les trois et deux. Quelle est en troisième position le directeur client de l'année ? Alors, la troisième position, la palme du directeur directrice client de l'année, revient à Rose Miltelselk de Disney Paris. Alors, en fait, c'est Rose Miltelselk de Disney Paris. Et en deuxième position, nous avons ? En deuxième position, nous avons Margot Doss de Michel et Augustin. Bravo, on peut l'applaudir. Que nous allons faire monter les deux sur scène avant de voir la première place. Bienvenue, Rose. Bienvenue. Je vais faire un lesson de mon fort ce soir. Je vais jamais faire. Je parle et je traduis. Et si je traduis mal, vous le dites pas, s'il vous plaît. All right. C'est un grand plaisir de vous rencontrer cette nuit, Rose. Est-ce que vous êtes heureux avec cette magnifique prix ? Alors, dans le mic. Sorry. C'est pas grave. Désolée. Juste très close to the mouse. Pas si mal, quand même. Beautiful evening. Yes, beautiful evening. We are going to talk just after that. But congratulations. Oh, this is the price. Donc, ils ont un petit tableau à la place du prix. Et Margot Doss, qu'on reconnaît bien. Bravo, Margot. Très dans les couleurs Michel et Augustin. Très corporate. Bravo. Un petit mot de remerciement à quelqu'un. à tous les collègues Michel et Augustin qui sont venus ce soir. Je dis ça parce que je suis seule, en fait. Mais merci. Merci. Merci à tous. Il y a eu pas mal de gens connus ou inconnus de mon réseau qui m'ont soutenu. Et voilà, ça me fait plaisir. J'ai hâte de partager avec vous plein de petites choses juste après. Elle est toute sympa et tout. Il faut faire la photo. Une grosse campagne sur les réseaux sociaux. Le micro, give me the mic, please. The mic and the mic and the other mic. Thank you, I take all the mics. Yes, I know, but the picture. Non, non, Martin, Martin, be on the picture. She's on the Paris. Just un petit mot, Cyril, pour dire que les portraits de ces personnalités, tout ce qu'elles ont réalisé et pourquoi elles ont été nommées, sont parus dans Relation Clure Mag, bien sûr, et à découvrir sur le site. Pour ceux qui auraient loupé les portraits officiels. Officiels. Et puis, on va parler un petit peu, une ou deux questions chacune après. With great pleasure, Rose. So, pardon, quel est le nom du grand gagnant quand même ? Alors, le grand gagnant, roulement de tambour, le grand gagnant, la palme du directeur client de l'année 2017 est attribuée à Gaël Saloun d'EDF. Sous vos applaudissements. Donc là, EDF, petite start-up. Gaël, avancez. Vous êtes un petit peu la Meryl Streep de la soirée, ce sens-là. Oh, yes, it's beautiful. Yes, she's the Meryl Streep. Donc, voici the price. Je vais vous le prendre après pour pouvoir... Alors, je crois que vous vouliez quand même remercier quelques personnes. Oui, merci. En fait, c'est normal, je suis très émue et très honorée ce soir. Merci la FRC, merci Relation Client Magazine. C'est en plus, il faut le dire, c'est le deuxième prix que la relation client d'EDF a cette année. Alors, on est assez fiers parce que derrière cette palme de la directrice client, c'est une pâme collective. Une partie des équipes sont là, c'est la pâme des 5000 conseillers, c'est la pâme du management et de toutes les équipes qui oeuvrent au quotidien pour les clients particuliers. Bravo l'équipe. C'est bon. Faites une photo, la photo officielle. Je prends le micro encore. Martine, je reprends le micro. Martine, je reprends la pâme. Non, mais c'est bon, je gère. Là, c'est bon, c'est bon endroit. J'arrive. Merci beaucoup. Merci Martine. A tout à l'heure. Ah oui, il y avait une petite photo à faire, mais je crois que... Ah, il y a une photo surprise. Reviendez, les Hernadettes. Oh, ah bah oui, c'est mignon. On peut les applaudir, c'est chou. Ah ouais, ça c'est... Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Salut. On ne parle pas, les Hernadettes. Tenez, alors. Bien. J'ai de la chance cette année d'avoir trois directeurs de la relation client. On ne dit pas de relation client, je crois, on dit directeur client maintenant. Oh, comme vous voulez. Non, comme je veux. Oui, je vais dire directeur. On va vous mettre à l'aise. C'est gentil. Merci, oui, parce que je suis un petit peu... Ça se voit que je suis un petit peu ému, ou pas ? Ouais, ok. Bien, alors oui, pour commencer, on va commencer par Rose, Gaëlle. On a un chiffre. We have a new figure that we just received by the Colorado Company, qui est un partenaire à nous, le partenaire Colorado, qui a fait, selon l'observatoire du management de l'expérience client, dans les deux dernières années, la prise en compte de l'expérience client a augmenté de 11%. Did you get that ? We have seen a great improvement when it comes to guest service and our satisfaction remarks because of the celebration and all of the services that have been added to the accommodations and in the parks. Ok, I got it. You got it ? You have 15 millions visitors a year, so I think you need a lot of data. How do you manage that in your business, like these 15 millions people, you have to know them when they come, when they come back, when they are not happy. Donc ils ont 15 millions de visiteurs par an, donc ils doivent manager les données de quand ils sont contents ou pas contents. Ouais, c'est ça. How do you manage the technology and intelligence, artificial intelligence in Disneyland Paris? How do you manage that? Well, as we all know, we see new technology all the time and constantly changing in the marketplace. As with our guests, as we call them, or our customers, they continually change as well and they are looking for new ways of interacting with our guests or with our service. What we have done is we have, over the past several years, we've consequently had to adapt to the new technologies. As an example of that, several years ago we launched live chat in order to be able to interact in another way with the guests when they come in, as well as our phone service that we have today. We also have decided to leverage chatbots in order to be able to handle the simpler questions, allowing our phones agents to deal with more of the complex planning and holiday questions. We have also, just recently in July, launched on our marketing pages a community chat in order to be able to, again, leverage technologies and provide more services for the guests from a peer group. And we have also put our... Should I just try to translate three things? Oh, sorry. No, sorry. It's okay. I have to remember now what you're saying. So, the most important thing is that you adapt to the client, the guests. So, each time they ask something, you do it. and you do it well. Very well. Well. What? J'ai dit une connerie? Qu'est-ce que c'est ce t-t-t-t-t-t-t-t? Okay. En français. C'est ce que j'ai dit là, j'ai dit en français. Que en français, ben oui, ils s'adaptent au terrain. Ils ont créé un live chat là huit ans. Ils se sont mis au chatbot. Et que... Ben voilà, non. En français, c'est mieux là. Parce que j'ai oublié la fin de la phrase. Euh... Okay. Thank you very much, Rose. On va revenir après. Bien. Deuxième question. Pour Margaux. Margaux avec son tablier. Alors, pour Michel et Augustin, on est plutôt dans la tradition française, la cuisine, l'art noble et tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à marier cette tradition et la techno, l'IA, ce petit sujet qui est derrière nos têtes depuis tout à l'heure ? Ben on le fait pas trop en fait. Okay. So she doesn't do it. She doesn't... En fait, ouais, ouais. Pas de chatbot. Non, pas du tout. Pour le moment, on est vraiment focus sur l'humain et la personnalisation. Juste pour vous plonger un petit peu dans l'univers Michel-Augustin. Chez nous, la personne qui est chargée de la relation client, de la relation consommateur, on l'appelle la boulangère de quartier. En fait, ça représente bien cette ADN qu'on essaie de donner à la relation client chez nous. Pourquoi la boulangère ? Oui, il y a ce côté gourmand à la base, mais c'est surtout parce que la boulangère qui est au coin de votre rue, en général, elle vous connaît ou elle vous reconnaît quand vous rentrez dans sa boulangerie. Elle a toujours le petit mot gentil, une petite anecdote et en général, le dimanche, elle glisse une chouquette en plus. C'est un peu l'idée chez Michel-Augustin. On a envie d'être vraiment à fond dans la personnalisation, quel que soit le moyen qu'on a de nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, par SMS, par appel, par courrier ou en live. Puisque chez nous, la devise, c'est toquer et bavardons. Tout le monde peut venir nous voir dans nos locaux. Et je le constate. On a toujours cette envie d'être dans la personnalisation, laisser place à l'empathie, la transparence, l'authenticité. Bien sûr, on répond à tout le monde et j'ai toujours cette petite anecdote. Peut-être que vous aviez vu cette vidéo qui avait fait un petit peu de bruit sur les réseaux du recrutement dans le métro. On avait envoyé notre DRH lancer des jobs, elle a crié pour recruter. On a été complètement submergé par les demandes, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et plutôt que de répondre massivement aux personnes ou carrément de ne pas leur répondre du tout, on a décidé de personnaliser le tout, de créer une expérience finalement. Et on a convié chacune des personnes qui avaient postulé, plus de 1000 personnes avaient postulé en une semaine, dans nos locaux pour un petit entretien personnalisé. Donc voilà, on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin. Et quand même, on utilise un petit peu la technologie. Mais nous, on ne va jamais l'utiliser pour automatiser davantage la relation client. Au contraire, on va encore plus loin dans la personnalisation. Par exemple, quand les gens nous contactent sur Messenger ou sur WhatsApp, plutôt que de répondre par écrit au message qu'on va recevoir, on adore envoyer un petit message vocal qu'on enregistre, donc un enregistrement audio qui change complètement la relation qu'on est en train de créer avec la personne. Tout de suite, on est beaucoup plus dans la proximité. Et finalement, ça crée déjà une expérience juste en répondant, plutôt que du texte, la petite photo, le petit message. C'est peut-être la chance d'être Michel-Augustin, donc peut-être moins de monde que chez EDF ou Disney, qui permet de faire un petit message personnalisé. Oui, on n'a pas autant de demandes. Mais après, il faut quand même répondre, quoi qu'il en soit. Peu importe le nombre de demandes, il faut toujours répondre. C'est toujours sympa quand le ton est un peu plus agréable. Donc voilà, on essaye. C'est possible. D'accord. Merci Margot. Merci. Gaëlle. Cyril. Enfin, je suis à côté de la gagnante, quoi. Alors oui, EDF, c'est un peu... Justement, c'est marrant. Pour moi, EDF, c'est un peu comme la Poste. Enfin, je ne sais pas si on... Non, mais c'est la tradition, c'est un peu le petit village, c'est la boulangère, tout ça. Et puis en même temps, la grosse techno, quand même. Comment vous avez fait ce mariage aussi de la tradition humaine et de la techno ? La techno, chez nous, l'intelligence artificielle, en fait, on l'a vu aujourd'hui, ça va être une belle opportunité pour la relation client demain, avec des bénéfices pour les conseillers et des bénéfices, bien sûr, pour les clients. Et à EDF, on y travaille dessus depuis un certain temps. On l'a bien vu, l'intelligence artificielle va s'imposer. C'est la nouvelle révolution numérique. Donc, c'est normal qu'on s'en approprie la technologie pour en tirer le meilleur parti. D'abord, ça doit être pour nos clients la promesse d'une expérience plus fluide, plus attentionnée, plus personnalisée. Ça, on va le faire grâce aux données plus fines, au marketing prédictif et puis aux assistants, aux bots. Et puis, les canaux aussi, les nouveaux canaux de messagerie vont nous permettre d'étendre la surface de contact. Et vous pourrez être en contact avec nous, si vous le voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les conseillers, par contre, ça doit aussi être une aide dans leur expertise. L'automatisation des tâches répétitives, comme ça, va leur permettre de consacrer plus de temps à tout ce qui est acte à valeur ajoutée. Ils vont pouvoir être plus dans l'émotion, l'analyse du contact, de l'analyse de la situation du client. Et puis, comme ça, répondre à des questions qui sont de plus en plus des demandes d'attente rapides et puis bien précises. Alors, en matière d'IA, qu'est-ce qu'on a fait à EDF ? Ça fait plusieurs années, on a des automates qu'on appelle des automates de gestion qui nous permettent de faire du traitement ou du pré-traitement de demandes clients. Dernièrement, on a installé aussi sur le site EDF particulier EDFBot, qui est un agent virtuel qui est là pour répondre aux questions des internautes. Par exemple, Cyril, vous vous posez des questions sur comment je peux payer ma facture. Là, on est sur quelque chose d'assez classique où on va vous répondre par texte que vous pouvez le faire par téléphone ou en ligne. Mais si, par exemple, vous voulez voir les différents contrats de tous vos logements, et bien là, on va un peu plus loin puisqu'on peut mettre soit des captures d'écran, soit des liens sur lesquels vous pouvez cliquer, soit aussi des petites vidéos qui vont vous orienter sur le site. Et puis, comme vous êtes très exigeant et que vous voulez encore quelque chose de plus personnalisé, et bien là, vous allez sur votre espace client et les réponses qui vous seront apportées seront vraiment très directes. C'est quoi mes heures creuses ? Quand va passer mon prochain releveur ? Donc voilà, ça vous permet vraiment de personnaliser la relation. Et puis, c'est auto-apprenant puisque DFBot va progresser en fonction des retours. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'utilisateurs, ça se passe plutôt bien avec 95% des conversations qui sont abouties. Bien sûr, si à la fin, il veut parler avec un conseiller, il peut avoir un conseiller sur le live chat. Très bien, et bien écoutez, merci beaucoup pour ces trois réponses. Thank you very much.